Voici la séquence d'action complète pour transférer vos documents qui proviennent soit de votre bureau d'ordinateur, de vos documents hébergés localement sur votre ordinateur ou encore d'un répertoire de données telles que le T, le S ou encore le M du CSSMI. C'est la même chose si vos documents étaient hébergés sur une clé USB, ça va fonctionner également. Donc dans notre séquence pour aller téléverser nos documents sur le portail d'équipe, on doit d'abord identifier des fichiers 1 ou des fichiers en fait sur lesquels on va travailler actuellement ou qu'on est susceptible de travailler d'ici la fin de l'année scolaire. Donc l'idée n'est vraiment pas d'aller ouvrir notre répertoire et de transférer l'entièreté des dossiers ou des fichiers qui sont là. On va plutôt aller sélectionner 1, 2, 3 fichiers, donc des fichiers que l'on travaille actuellement ou que l'on est susceptible de retravailler très bientôt. Donc d'abord, on va identifier le fichier que l'on souhaite transférer. Par exemple ici, il pourrait s'agir d'une gestion de projet. Alors un fichier ici Excel, voilà, il est identifié. Par la suite, lorsque j'accède à mon portail, je dois me poser la question, qui doit avoir accès à ce document-là? C'est la première question qu'on doit se poser pour savoir dans quel site de mon portail je vais aller le déposer. En effet, si je sélectionne le site gestion de l'école et je regarde à droite qui a accès à ce site, eh bien je m'assure ainsi que les gens qui ont besoin d'avoir accès au fichier l'aient et ça va me donner une bonne indication que c'est à cet endroit-ci, dans l'une des bibliothèques de documents que je vais devoir aller le déposer. Alors ça, c'est une première étape, mais pour bien, bien vous aider et vous aiguiller plus rapidement sur l'endroit où vous pourriez être susceptible de le déposer, vous pouvez venir vous référer ici dans l'intranet et rechercher l'index. En fait, il s'agit d'index, c'est un aide-mémoire, soit pour le portail du niveau scolaire de votre école ou encore un index alphabétique pour votre service si vous en avez un de créé. Et ça, ce que ça permet de faire lorsqu'on l'ouvre, c'est de faire une recherche par mot-clé. On va juste augmenter le document. Et ça, ça permet de faire une recherche par sujet et ensuite, lorsqu'on a trouvé le sujet de notre document, eh bien ça nous donne en deuxième lieu dans la colonne nom du site, ici, le nom du site où ça devrait être déposé. Alors, est-ce que c'est dans le site équipe enseignant, le site gestion de l'école, équipe enseignant encore, etc. Et ça nous donne même dans la troisième colonne, la bibliothèque exacte dans laquelle ça devrait être déposé. Donc, si je me réfère à, par exemple, mon fichier tout à l'heure qui était sur la gestion de projet, je vais venir faire une recherche en bas avec la loupe et je vais rechercher, par exemple, projet. Puis là, on voit que j'ai huit résultats et là, par défaut ici, on voit qu'on me propose un premier résultat pour les budgets. Ce n'est pas ce que je recherche. Je vais rechercher le résultat suivant jusqu'à ce que je trouve, dans le fond, la meilleure correspondance avec mon fichier. Alors, par exemple, ici, il s'agissait peut-être de mon projet éducatif qui a trait au plan d'action de l'école. Donc, si c'est bien là que je dois aller déposer mon document, bien, je vais me diriger dans le site gestion école et je vais ouvrir ma bonne bibliothèque de documents, projet ECA21V1, projet éducatif. Alors, j'y vais à l'instant. Gestion de l'école, je sais que c'est dans l'onglet administration. Et là, je vais venir me référer à ce qu'on me présentait quelques instants, c'est-à-dire ECA21. Je reviens ici, donc ECA21V1, projet éducatif. Super! Donc, je vais ouvrir maintenant ma bibliothèque de documents. Et là, ce que vous pouvez voir, c'est que je peux bien venir déposer mon fichier directement ici en allant le charger. Toutefois, ça se peut que dans mon projet éducatif, bien, ce fichier-là aille à l'intérieur d'un dossier spécifique que j'aimerais créer. Et c'est là qu'on peut venir personnaliser nos bibliothèques de documents en y créant à l'intérieur les dossiers de nos choix. Donc, peut-être que pour le dossier, la bibliothèque projet éducatif, j'aurais un projet spéciaux ou particulier, bon, etc. Et je pourrais venir comme ça me créer différents dossiers. Une fois que j'ai créé mes dossiers au bon endroit à l'intérieur de mes bibliothèques, là, je suis prête à venir déposer mes documents qui étaient quelque part sur mon ordinateur. Tout ce qu'il me reste à faire ici, c'est de venir charger un fichier. Et là, lorsque je charge mon fichier, bien, je vais aller le chercher à l'endroit où il était hébergé sur mon bureau ou sur une clé USB, par exemple. Donc, moi ici, c'était tout à l'heure surmonter. Et je me rends donc rechercher mon fichier de tout à l'heure. Je pourrais appuyer sur la touche contrôle pour sélectionner différents fichiers, s'ils ont tous un lien avec la bonne bibliothèque de documents, évidemment, et cliquer ensuite sur ouvrir. Alors là, je suis en train de charger mes éléments et je ne dois pas quitter tant que je n'ai pas la boîte ici qui me dit que les éléments ont bien été chargés. Lorsque c'est le cas, ils sont au bon endroit. Puis là, bien, je n'étais pas entrée à l'intérieur de mon dossier projet spéciaux. Alors, les fichiers sont venus s'insérer au même endroit que projet spéciaux. Vous avez la même arborescence. Mais si je voulais les insérer à l'intérieur de projet spéciaux, c'est tout simple. Je maintiens ma souris enfoncée sur l'un des titres et je le déplace jusqu'au dossier projet spéciaux, par exemple. Alors voilà, il vient d'y être ajouté. Je peux faire la même chose avec chacun des autres fichiers. Ça prend quelques secondes, le temps de déplacer les éléments. Et comme ça, lorsque le déplacement est terminé, si j'entre à l'intérieur du dossier sous dossier projet spéciaux, je peux voir que les trois éléments ici, ils sont déplacés. Donc, mon dossier projet spéciaux fait partie, je l'ai créé à l'intérieur de la bibliothèque de documents projet éducatif. Voilà, en espérant le tout utile.